L'exploit renaît. Le chantier de la réconciliation nationale, que dis-je, la réconciliation vraie, celle-là même qui n'est pas revêtue de calcul, est encore réalisable en Côte d'Ivoire. Et pour cause. De grandes figures de la scène politique ivoirienne, notamment les présidents Henri Conan Bédier et Laurent Gbagbo, respectivement présidents du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI et du Front populaire ivoirien, FPI, viennent de marquer un grand coup en paraffant un accord cadre pour la réconciliation nationale. De quoi s'agit-il ? Retour sur cet événement historique qui était sous le feu de tous les projecteurs, presse nationale et internationale, témoins privilégiés. Le jeudi 30 avril 2020, les deux leaders ont pris l'engagement ferme de marcher main dans la main en vue de défricher ensemble le vaste chantier de la réconciliation nationale. L'honneur est donc revenu au secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakugikahue, et au secrétaire général du FPI, Dr Asso Hadou, de matérialiser cette volonté commune à travers la signature d'un accord cadre entre le PDCI et le FPI. Que dit cet accord ? Revivons la cérémonie de signature afin de se faire une idée claire. Communiqué relatif à la signature de l'accord de collaboration entre le PDCI RDA et le FPI. Le jeudi 30 avril 2020, au siège du PDCI RDA à Kokodi, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI RDA, et le FPI ont procédé à la signature du document cadre de collaboration portant sur le projet de réconciliation des Ivoiriens pour une paix durable. Le FPI et le PDCI RDA se félicitent de l'aboussement de longues séances de travail du comité paritaire, organisés pour l'élaboration des documents cadres, consignant leur engagement commun à œuvrer du concert pour le retour de la paix et de la réconciliation des Ivoiriens, qui en exprimant chaque jour le besoin. La réconciliation des Ivoiriens est pour le PDCI RDA et le FPI, chef de file des plateformes Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, CDAP, et Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, un épératif et un devoir républicain. Aussi, le FPI et le PDCI RDA sont-ils heureux de porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale la signature du document cadre de collaboration auxquels ils associeront les plateformes EDS et CDRP dont ils sont membres. En effet, depuis le décès du président Félix Fouboigny, premier président de la Côte d'Ivoire, la vie politique ivoirienne est entrée dans une spirale de crises politiques et sociales qui ont entraîné la dégagation de la vie sociopolitique nationale. La réconciliation nationale, donc, est perçue aujourd'hui par la majorité des Ivoiriens comme un réel besoin, une nécessité absolue que l'on a tentée en vain de satisfaire depuis 2020 par le recours à des formules ou des organes de réconciliation qui, malheureusement, ne sont pas parvenues à un règlement définitif des dites crises. Toutes ces crises successives ont créé dans notre pays un sentiment de frustration, une fracture sociale sans précédent et une réelle crise de confiance. Aujourd'hui, notre pays est profondément divisé. Malheureusement, la réconciliation tant désirée et souhaitée par la majorité de nos compatriotes et de nos partenaires internationaux ne semblent pas être la priorité du gouvernement actuel. C'est pour remédier à cette situation que le président Henri Conabédier et Laurent Gabou, au cours de leur rencontre historique du 29 juillet 2019 à Bruxelles, ont pris la décision d'oeuvrer ensemble pour la promotion de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire afin de préserver notre pays des affrontements intercommunautaires, des élections conflictuelles et d'une nouvelle guerre civile. Ainsi, sous l'impulsion des présidents Laurent Gabou et Henri Conabédier, le FPI et le PDC-RDA ont à entrepris d'établir un document cadre de collaboration qui définit les enjeux et la méthode nécessaires à la réalisation d'une vraie réconciliation et d'une paix durable en Côte d'Ivoire en vue de mettre un terme définitif à la division et à la guerre dans notre pays. La méthode de réconciliation que nous proposons est de type participatif et inclusif. Elle permettra de pardonner dans la vérité et la justice, d'éliminer les séquelles des crises successives, de trouver des solutions originales aux problèmes qui sont à la base des crises, de construire ensemble une nouvelle Côte d'Ivoire sur la base des principes, des règles et valeurs partagées avec tous les Ivoiriens et tous les étrangers résidant en Côte d'Ivoire. Les concertations de groupes paritaires PDC-FPI ont été conduites dans un esprit d'ouverture axé sur une perspective inclusive. Dans un contexte marqué par l'absence de volonté politique, détenant du pouvoir RHDP unifié à aller à la vraie réconciliation, les deux grands partis, le PDC-RDA et le FPI portent témoignage de leur engagement d'agir ensemble dès maintenant pour faire la promotion de la réconciliation auprès des Ivoiriens partout où besoin sera. Il s'agira pour les partis signataires de dire ensemble aux Ivoiriens les attentes relatives au processus de réconciliation en vue de l'établissement pour l'avenir de principes et de valeurs qui assureront le retour de la paix et de la cohésion pour un nouveau contrat social. de mobiliser tous les autres partis de l'opposition et la société civile pour ce processus de réconciliation. D'appeler le RHDP unifié et le gouvernement à s'impliquer de manière effective également dans le processus de réconciliation nationale. Ce faisant, le FPI et le PDC-RDA agiront ensemble pour une réconciliation nationale effective et inclusive à travers le message suivant. Adhérer au processus de réconciliation, c'est vouloir la paix, c'est vouloir la cohésion, c'est vouloir l'unité pour la Côte d'Ivoire. C'est éliminer les séquelles de la crise post-électorale par la libération de tous les prisonniers politiques. Le retour du président Laurent Babaut, du ministre Chabdeboudé et du maire Noël Akossi-Dengio. C'est d'organiser et de réussir le retour de tous les exilés, de rendre transparents nos processus électoraux. Enfin, c'est de redonner à notre pays une chance de renouer avec la paix et la cohésion pour le futur. Fait à Bigan, le 30 avril 2020, le PDC-RDA et le FPI, je vous remercie. Danon Djédje, secrétaire national du FPI, chargé du dialogue politique, de la réconciliation et de la cohésion sociale, a tenu à rendre un vibrant hommage aux deux grands leaders que sont les présidents Henri Conant-Bédier et Laurent Babaut. Je voudrais rendre hommage à nos grands leaders, le président Henri Conant-Bédier et le président Laurent Babaut, qui ont tout fait pour que je lui sois la réalité que nous voyons. Ces deux messieurs ont une hauteur d'esprit pour la Côte d'Ivoire. Ils aiment la Côte d'Ivoire, ils aiment les Ivoiriens. Donc, tout ce qui perturbe notre cohésion, ne leur sient pas. Ce sera qu'ils se battent pour que la Côte d'Ivoire retrouve ses repères. Donc, c'est pour nous, vraiment, tout un honneur, un devoir de poursuivre ce travail. Et quand on a l'appui du président de la Côte d'Ivoire et du président Henri Conant-Bédier, je pense qu'on est tout heureux de constater que les choses vont aller dans le bon sens. Nous invisons donc les Ivoiriens et les Ivoiriennes à aboiter le pas au président Henri Conant-Bédier, au président Laurent Babaut, pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa sérénité. En clair, le PDCI a pour mission de mobiliser tous les partis qui gravitent autour de lui dans la plateforme. Le FPI, de son côté, en fait de même au niveau de EDS. Comme il fallait s'y attendre, l'union sacrée scellée ce 30 avril 2020 entre PDCI et FPI ne pouvait pas arracher les applaudissements du régime au pouvoir. Aussitôt, les cadres du RHDP ont multiplié les sorties pour dénoncer cet acte historique et salvateur pour la Côte d'Ivoire. D'aucuns parlent de rapprochement contre nature quand d'autres voient en cet accord un autre échec du président Bédier. En un mot, tout a été dit et continue d'être dit par les cadres du RHDP en vue de torpiller cette union sacrée. Le bon sens aurait voulu que le RHDP qui voit en cette alliance un échec se passe de commentaires. Quel paradoxe ! De quoi se mêle le RHDP ? Quelle mouche l'a piqué ? Pourquoi tant d'agitation après cette signature d'accord cadre entre le PDCI et le FPI ? Comme le dit un adage africain, c'est le manguier qui porte des fruits mûrs qu'on lapide. En un mot comme en mille, ce rapprochement en PDCI et FPI dérange énormément ce pouvoir en perte de vitesse. Oui, disons-le tout net, ce rapprochement dérange et peut faire mal. Il est le fruit de longues réflexions entre deux figures fortes de la scène politique ne partageant pas la même idéologie politique. Mais n'empêche qu'au nom de l'amour pour leur pays, ils ont mis de côté leurs intérêts personnels au profit de l'intérêt de tous les Ivoiriens. Dans une interview accordée par un confrère, le secrétaire exécutif s'est voulu plus explicite sur l'historique de cet acte bâti dans la discrétion. Le président Bédia avait salué l'idée d'une plateforme pour la réconciliation lors de sa visite à Bruxelles le 29 juillet 2020. Le président Babou a marqué son accord et a accepté qu'on travaille ensemble pour drainer l'opposition politique. À partir de ce jour, on a créé un comité paritaire PDC et FPI pour travailler sur la réconciliation, ce que nous avons fait sans bruit pendant de longues séances de travail. C'est ce qui a abouti au document 4 que nous venons de signer. C'est un document pour conduire ensemble le processus de la réconciliation nationale pour la restauration de la paix en Côte d'Ivoire à révéler celui que les militants du PDCI appellent capitaine Courage. Contrairement au cadre du RHDP, les Ivoiriens ont tenu à saluer cet acte. Je remercie le président Henri Kouvena Bédia pour le travail remarquable qu'il a fait avec son jeune frère le président Laurent Babou. Je dis merci au président Henri Kouvena Bédia car c'est un homme de paix, c'est un homme de réconciliation, c'est un homme tolérant. Et grâce à lui aujourd'hui nous sommes arrivés à cet accord. Et cet accord vient mettre fin au rêve du RHDP en fait. Parce que les Ivoiriens iront à la paix, les Ivoiriens iront à la réconciliation. Et j'ai dit merci à ces deux grands hommes parce qu'il n'y avait pas de réconciliation en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de paix en Côte d'Ivoire et ça nous permet à nous les militants de travailler ensemble sur le terrain. Sur le terrain nous serons unis, nous serons ensemble et cela permettra aussi à nos parents, à nos amis de voir que la Côte d'Ivoire va de l'avant dans la réconciliation et que les enfants Ivoiriens se sont mis ensemble pour le bien de la mère patrie malade. Et nous aussi qui sommes dans la diaspora, ça nous permettra de faire de grandes mobilisations parce que les militants du FPI étaient sceptiques avant la signature du président Laurent Babou et aujourd'hui que la croix a été signée. Moi je suis très contente parce qu'au coup des mobilisations nous aurons assez de personnes, assez de monde et nous serons avec nos frères du FPI qui au début ne voulaient pas venir. Et ça nous permettra de nous pardonner, de nous regarder, de ne plus nous regarder en chien d'éfaillance et d'aller à la paix. Et moi je pense que c'est la meilleure des choses que nous pouvons avoir comme cadeau en cette année 2020 et que la victoire nous revienne et que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Je voudrais saisir l'occasion pour saluer nos responsables pour le travail accompli et féliciter sans relâche l'union sacrée des présidents Henri Conabédier et Laurent Babou autour d'une Côte d'Ivoire malade, notre terre d'espérance. Chères sœurs, chers frères, du PDC et RDA, chers vaillants camarades du FPI, la récente histoire noire de notre beau pays marquée par nos mésententes depuis 1995 nous exige aujourd'hui de nous unir comme les dignes enfants d'un même pays à l'exemple d'autres pays d'Afrique et de ce monde. En conséquence, le bureau exécutif de la délégation générale du PDC RDA du Royaume-Uni sous ma direction de délégué générale intensifiera le travail des missions déjà lancées avec la représentation locale du FPI. C'est un très bon accord qui va permettre de restaurer l'état de droit parce qu'aujourd'hui nous voyons avec toutes ces poursuites avec des personnes en asile donc je pense que pour qu'il y ait la paix pour qu'il y ait la stabilité il y ait le développement il faut que ces deux grands partis qui sont bien situés et bien organisés se mettent ensemble pour donner une joie de vivre aux Ivoiriens et d'ailleurs je remercie le président Henri Conant-Bédier je remercie le président Gbagbo qui vraiment ont pensé au sous-fonds des Ivoiriens en mettant les énergies ensemble pour la paix et la stabilité Pour rappel plusieurs tentatives en vue de réconcilier les Ivoiriens ont été vouées à l'échec On a encore le triste souvenir de la commission Dialogue Vérité Réconciliation CDVR avec l'ex-premier ministre Charles Conant-Bani dont les conclusions de ses enquêtes restent dans les tiroirs du palais présidentiel et la commission nationale de la réconciliation et de l'indemnisation des victimes qu'on arrive l'évêque Paul Simeon à Oana Animé de bonne volonté ses personnalités n'ont pu atteindre leur objectif et le fossé entre les Ivoiriens continue de s'agrandir L'heure est donc venue de donner une chance à la réconciliation nationale en saisissant la main tendue de Bédié et de Gbagbo La société civile les partis politiques sont invités à leur emboîter le pas par question d'hésiter la Côte d'Ivoire vous appelle tous il y va de l'avenir de plusieurs générations que chaque Ivoirien à quelque niveau que ce soit s'investisse dans ce chantier aux côtés des présidents Henri Conant-Bédier et Laurent Gbagbo militants du PDCI et militants du FPI vos leaders vous appellent cet accord cadre est avant tout le vôtre jouez le premier rôle en vous l'appropriant pour le présenter aux populations sur toute l'étendue du territoire et les convaincre à y adhérer la voie est tracée pour réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire à bon entendeur salut